Bonjour, bonsoir, c'est Tony les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui est assez spéciale puisque ça fait très très longtemps que je la prépare et du coup j'avais tellement hâte de vous poster, de vous filmer cette vidéo parce que c'est une vidéo qui m'est extrêmement demandé et c'est une vidéo comme je vous le disais que je prépare depuis trop 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 longtemps j'ai passé des nuits blanches et des semaines dessus donc du coup ça y est, aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'histoire de Charlie D'Amelio Avant de commenter la vidéo, si jamais vous me suivez pas sur mon compte Instagram je vous invite à venir me suivre si vous aimez un peu les tiktokers américains, les gossips sur les USA parce que vraiment je vous tiens au courant de tout en temps réel sur les petits potins des Etats-Unis donc du coup si jamais vous me suivez pas sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre c'est Tony DSTS et c'est là où je vous tiens au courant de l'actualité en temps réel donc du coup trêve de blablatage, on va commencer maintenant avec l'histoire de Charlie D'Amelio Alors faut savoir que tout a commencé par l'union d'un jeune couple alors d'une femme nommée Heidi O'Brien et d'un homme nommé Marc D'Amelio donc en fait ils se sont rencontrés en 1998 et ils décident très vite de se mettre en couple du coup ils vivent deux ans d'amour, deux ans en couple etc et le 13 mai 2000 ils décident de s'unir par les liens du mariage et de former du coup à eux deux les D'Amelio en premier donc le 12 août 2001 ils donnent naissance en premier à la petite Dixie D'Amelio qu'on connait maintenant et le 1er mai 2004 vient au monde la petite Charlie D'Amelio Charlie a toujours confié qu'elle a eu une enfance assez cool elle a toujours été élevée par ses deux parents voilà elle a été énormément aimée également on pouvait voir sur plusieurs photos qu'elle portait toujours les mêmes vêtements que Dixie qu'elles étaient toujours associées etc comme si c'était deux petites jumelles du coup c'était vraiment hyper mignon ensuite à ses 3 ans lui vient une passion qu'aujourd'hui elle partage toujours avec nous sa passion pour la danse alors faut savoir que ça lui est venu à seulement à ses 3 ans les gars et dès ses 3 ans sa mère a confié qu'elle voulait déjà commencer à faire des cours de danse tellement elle était passionnée par ça et à ses 5 ans elle commence à faire ses premiers concours de danse donc elle a commencé voilà à faire de la danse en compétition et il y a plusieurs vidéos qui montrent que Charlie a vraiment été toujours passionnée par ça voilà il y a des archives familiales où elle a 5 ans justement et où vraiment elle danse, elle s'amuse on voit qu'elle aime danser en fait il faut savoir du coup qu'à ses 8 ans donc en 2012 elle a déjà remporté un concours de danse c'est à ses 8 ans qu'on a des premiers archives de photos montrant Charlie qui a tout simplement gagné un concours de danse qui s'appelle Little Miss Starbone et en fait voilà on voit qu'elle a gagné qu'elle est contente etc et du coup voilà c'est un des premiers concours de danse qu'elle a gagné et du coup voilà c'est un concours national si j'ai bien compris où des petites filles en fait dansent etc et du coup il y a un juré qui donne un peu le prix à la gagnante la deuxième, la troisième voilà comme un concours banal également durant son enfance on apprend aussi que Charlie a joué du violon donc il faut savoir qu'elle a pris des cours de violon et qu'elle a également fait plusieurs concerts de violon où elle jouait etc face à un public également elle s'est essayée au basket elle a fait du basket lorsqu'elle était petite et du coup il y a plusieurs archives de son école où on voyait que Charlie a joué au basket etc et du côté de Dixie quand elle était petite parce que oui on va quand même un peu parler de Dixie dans cette vidéo Dixie était beaucoup plus course elle faisait de la course du coup pareil elle a remporté pas mal de compétitions parce qu'elle courait très très vite et elle faisait également du BMX apparemment à ses 6 ans déjà elle faisait des compétitions de BMX et elle a même été je sais pas si elle a été championne mais je sais qu'elle a remporté un prix parce que j'ai retrouvé une photo montrant qu'à ses 6 ans elle était catégorisée comme championne nationale quelque chose comme ça de là donc Charlie continue sa croissance son enfance elle grandit de plus en plus à chaque fois elle remporte des concours de danse c'est toujours sa passion elle en fait toujours autant et à chaque fois elle les remporte en contrepartie de sa passion pour la danse elle allait bien à l'école elle était scolarisée comme toutes les petites filles de son âge donc voilà comme vous pouvez le voir Charlie grandit comme toutes les petites filles de son âge elle a vraiment une vie basique de petite fille américaine ensuite donc vient sa rentrée au collège voilà elle prend de l'âge elle devient adolescente et Charlie rentre donc au collège ensuite pareil elle prend encore de l'âge vient ses 13, ses 14 ans voilà elle grandit en étant une belle jeune femme mais il se passe rien de bien fou dans sa vie voilà c'est vraiment une fille basique américaine qui va à l'école comme toutes les filles de son âge et qui a pas une vie extraordinaire à ce moment là et pareil même à 13, 14 ans lorsqu'elle est au collège elle continue les concours de danse elle gagne toujours des prix elle remporte toujours des médailles et on voit que vraiment elle est toujours passionnée par ça avec les années elle a aussi noué une relation qui est apparemment très particulière à son coeur c'est sa relation avec sa meilleure amie Gemma elle en parle dans plusieurs interviews et à chaque fois elle dit que c'est vraiment une des seules personnes sur qui elle sait qu'elle peut compter c'est vraiment sa meilleure amie vient l'arrivée de Charlie sur les réseaux sociaux faut savoir qu'elle a posté son premier TikTok en mai 2019 avec une de ses amies tout simplement où elle était en classe on a l'impression et où elle faisait juste des petites conneries entre filles étant donné qu'elle appréciait l'application et elle a confié dans plusieurs interviews aussi que ses amis elle l'avait un peu forcée enfin pas forcée mais en fait vu qu'elle était danseuse et qu'elle apprenait facilement des chorégraphies en fait elle s'est lancée sur TikTok aussi parce que ses amis lui disaient voilà Charlie t'es danseuse donc apprends les chorégraphies TikTok comme ça après tu nous les apprends etc et du coup c'est pour ça aussi qu'elle s'est lancée sur l'application donc voilà avec le temps elle a continué à poster des TikTok on voit qu'elle apprécie l'application mais au début elle faisait vraiment des trucs drôles sans faire forcément énormément de danse comme elle le fait maintenant sur TikTok mais en tout cas elle faisait des TikTok un peu humoristiques etc le 17 juillet 2017 c'est là où Charlie commence un peu à exploser elle a une vidéo qui fait plus d'un million de vues et du coup en fait elle avait tout simplement fait un duo avec une femme où elle reproduisait sa danse et en fait c'est grâce à cette vidéo qu'elle a réussi à exploser au départ et qu'elle a eu pas mal d'abonnés de là du coup ses abonnés étaient en croissance et du coup elle a commencé à poster pas mal de danse sur son nom de TikTok c'est là où tout a commencé pour elle les danses TikTok elle a en posté de plus en plus et on voyait qu'elle a adoré faire ça le 20 octobre 2019 elle poste pour la première fois sa célèbre danse qu'il a rendu si connue alors c'était pas sa danse à proprement parler puisque c'est une fille une autre fille en fait qui l'a créé mais c'est un peu la danse qui a fait exploser Charlie puisque c'est à ce moment là que tout le monde l'a découvert et que tout le monde a repris cette danse pensant que c'était la sienne au départ le Renegade donc cette danse qu'il a fait connaître et faut savoir que sa vidéo où elle a fait le Renegade lui avait rapporté 45 millions de vues et c'est un peu grâce à ça qu'elle a énormément explosé sur TikTok au départ au même moment elle performe sur scène aussi au concert des Jonas Brothers donc en fait tout simplement elle est invitée par les Jonas Brothers à venir performer avec Bibi Rexha sur la scène et du coup Charlie a clairement date ça elle a dansé sur la scène devant tout le public avec Bibi Rexha du coup c'était son premier show son premier concert sur scène en décembre 2019 elle rejoint le fameux projet The Hype House donc qui est simplement une house de créateurs TikTok qui sont les plus célèbres qui sont regroupés dans une maison à Los Angeles et du coup ils sont 19 et Charlie D'Amelio en fait partie donc c'est là que vient ces fameux TikTok dans la salle de bain de la Hype House donc qui est le début de cette house c'est là qu'on a commencé à connaître cette fameuse salle de bain aussi également là qu'elle a rencontré sa célèbre amie Addison Rae puisqu'ils ont commencé à faire leur premier TikTok ensemble et voilà c'est dans la Hype House qu'ils se sont rencontrés et que voilà ils ont commencé à faire leur premier TikTok toutes les deux et c'est également là qu'a commencé sa célèbre E-Deal avec Lil Haji alors en gros c'est là qu'elle l'a rencontré qu'ils ont commencé à faire leur premier TikTok ensemble et c'est également là qu'elle a commencé à énormément exploser sur les réseaux parce que les gens étaient vraiment fans de leur relation en janvier 2020 Charlie D'Amelio dépasse déjà les 20 millions d'abonnés ce qui est énorme son idylle avec Lil Haji continue toujours on les voit toujours aussi proches etc sauf qu'il y avait quand même un petit doute derrière parce qu'ils n'avaient jamais confirmé vraiment être en couple juste les gens voulaient les voir ensemble et les gens adoraient les voir ensemble mais on n'était pas sûr à 100% qu'ils étaient ensemble de là en début d'année Charlie commence à faire de plus en plus d'énormes projets également elle fait par exemple la publicité du Super Bowl qui est un des plus gros événements des Etats-Unis elle part également à Milan pour la Fashion Week avec Prada elle est invitée par Prada eux-mêmes pour venir à leur défilé faire des TikTok et une vidéo YouTube ce qui est assez énorme pour une fille de 15 ans en mars 2020 aussi elle passe dans un des plus gros shows des Etats-Unis donc le Jimmy Fallon Show donc c'est absolument énorme à son âge et grâce à TikTok de faire autant de choses également peu de temps après elle a également doublé un film d'animation américain qui s'appelle Star Dog et Turbo Cat donc elle a eu l'opportunité de tout simplement doubler un dessin animé ce qui est absolument ouf à son âge En parallèle on a aussi la confirmation ça y est de son couple avec Lil Huddy puisque Chase a simplement posté un TikTok de Charlie et lui qui s'embrassent pendant leurs vacances ensemble donc du coup voilà il y a le bisou officiellement sur TikTok et on sait qu'ils sont officiellement en couple ça y est donc Charlie comme je vous disais devenait de plus en plus connu c'est à dire qu'elle passait les 30 millions etc enfin elle devenait vraiment une star en fait sur TikTok et du coup c'est vrai qu'elle s'est confiée à plusieurs reprises sur la célébrité sur ce que c'est d'être célèbre à son âge et elle a confié des trucs assez ouf c'est à dire qu'on promet elle a confié bien sûr qu'il y avait énormément de gens qui revenaient gratter envers elle qui essayaient de lui reparler de faire croire qu'ils avaient une relation juste parce qu'elle est devenue connue et elle a raconté aussi une histoire assez folle en fait de 4 abonnés 4 filles qui sont incrustées tout simplement au mariage de son cousin qui se sont fait passer pour des membres de sa famille juste pour pouvoir l'approcher et donc voilà elle parle vraiment de la célébrité et de comment ça a un très mauvais impact sur sa vie aussi ensuite quelques temps après donc au mois d'avril on apprend que Charlie se sépare de son copain donc de Lil Huddy ils annoncent chacun dans leur story que c'est terminé entre eux que voilà ils sont quand même en bon terme etc simplement qu'ils ne veulent plus être ensemble le 21 avril 2020 Charlie atteint ses 50 millions d'abonnés et grâce à ça elle devient la personne la plus suivie sur TikTok la plus suivie de l'application et elle obtient même un record du monde dans le Guinness des records du monde le livre en fait qui répertorie tout ça qui dit que Charlie est la personne la plus suivie sur TikTok donc elle a obtenu un record du monde à seulement 15 ans ce qui est assez énorme le 1er mai 2020 Charlie se fête ses 16 ans ça y est elle fête ses 16 ans et à l'occasion elle fait une petite vidéo sur Youtube où ses proches lui fête son anniversaire etc qui est assez mignonne et au mois de mai au même moment on apprend que ça y est Charlie et sa soeur Dixie ont officiellement quitté la Hype House donc le projet dont je vous parlais en début de vidéo elles le quittent officiellement elles annoncent qu'elles ne font plus partie du business de la Hype House et qu'elles veulent se lancer en indépendante également en mai la famille d'Amelio prend une décision ils décident de partir habiter à Los Angeles alors pas en tant que résidence principale c'est à dire qu'ils ont loué une maison à Los Angeles tout simplement pour venir je pense pour les tournages pour être avec leurs filles etc lorsqu'elles ont des rendez-vous mais en contrepartie ils ont gardé aussi leur maison familiale dans le Connecticut et du coup ils louent une maison à Los Angeles qui est assez énorme et qu'on a vu dans pas mal de vidéos sur Youtube au mois de juin Charlie poste un TikTok avec son ex Lil Huddy qui a retourné encore une fois TikTok puisque voilà les gens se demandaient du coup si c'était remis ensemble en juillet Charlie se fait opérer le nez parce qu'en fait elle se confie sur ça et elle dit que depuis qu'elle est petite elle a toujours eu des problèmes respiratoires surtout pour sa passion qui est la danse et du coup elle se fait opérer du nez pour pouvoir mieux respirer et elle a partagé ça également dans une vidéo Youtube au mois de juillet également du coup on apprend que finalement Charlie était bien en couple avec Chase et qu'au final il l'a trompé avec Nessa Barret qui est une autre tiktokeuse et donc il y a une grosse histoire sur ça je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos Youtube et au final Charlie s'est effondrée en larmes sur Instagram et elle a expliqué qu'elle aimera toujours ce garçon mais qui ne sont plus ensemble au mois d'août elle a eu également une opportunité qui est assez ouf puisqu'elle a lancé tout simplement sa collection de maquillage avec Morphe qui est une énorme marque aux Etats-Unis avec sa soeur Dixie donc elles ont lancé une collection de make-up et au même moment elle a lancé aussi sa boisson chez Dunkin Donuts qui s'appelle le Charlie donc elle a créé une boisson à elle qui est vendue chez Dunkin Donuts donc ce qui est assez ouf pour son âge encore une fois au mois d'août le retour de son idylle avec Chase puisqu'elle reposte encore une fois un tiktok avec lui et les gens étaient assez contents on se demandait s'ils s'étaient remis ensemble mais elle a clarifié les choses en disant qu'ils étaient seulement amis également en septembre elle lance une collection de vêtements où elle a créé plusieurs suites avec la marque Hollister et elle devient même égérie de la marque et on la voit sur des panneaux publicitaires dans la rue etc devant les boutiques au mois d'octobre Charlie s'est ouvert lors d'un live en fait où elle s'est exprimé un peu sur la haine qu'elle a reçu à son arrivée sur TikTok et à tout ce qui s'est passé dans sa vie à cause de ça elle expliquait qu'il y a un an quand elle a commencé les réseaux sociaux elle était vraiment au plus mal mais qu'elle ne le montrait absolument pas que la haine qu'elle recevait était vraiment horrible pour elle donc c'est vraiment confié dans un live à cœur ouvert I stay quiet about a lot of things and honestly it's extremely frustrating because being a teenager and just having to let millions and millions of people get to talk about the way I look especially since I had to go through that when I was still struggling with accepting how I looked is incredibly frustrating When I started social media people just did not like me that was fine whatever I honestly at that time didn't like myself so I just believed everything everyone said like you never know what's going on in someone's head because I put on a very very happy face last year but I was probably at some of the lowest points in my life and no one would have known because I kept it a secret from the internet and whenever I did show my emotions everyone was like shut up so I did but I'm done with that puis récemment il y a quelques semaines on a appris tout simplement que Charlie D'Amelio allait lancer sa propre télé-réalité avec sa famille donc du coup il y aurait une télé-réalité qui va bientôt sortir avec la famille D'Amelio au complet donc du coup voilà pour l'histoire de Charlie D'Amelio les gars aujourd'hui il faut savoir que c'est la personne la plus suivie sur TikTok elle va avoir 100 millions d'abonnés à seulement 16 ans ce qui est assez énorme et clairement c'est vraiment une icône de la jeunesse vraiment une fille qui est l'exemple d'énormément de jeunes filles et elle inspire beaucoup que ce soit aux Etats-Unis ou dans d'autres pays enfin vraiment au monde entier donc du coup c'est pour ça que je voulais vraiment vous raconter son histoire j'espère vraiment que ça vous a plu j'espère que ça a plu vous inspirer également moi je vous fais de gros bisous du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo je vous aime très très fort et surtout n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres vidéos dans ce style où je vous explique l'histoire d'une personnalité du coup je vous fais de gros bisous on se retrouve bientôt je vous aime fort bye